Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du mois d'octobre puisque ça y est, nous sommes rentrés en plein dedans, dans les énergies de Samhain avec ce jeudi 1er octobre. Merci de me retrouver comme tous les jours, enfin non pas comme tous les jours parce qu'hier je ne vous ai pas fait de vidéo et puis voilà, c'est tout, il n'y a rien à dire. Si bien sûr qu'il y a des trucs à dire, je suis désolé, j'étais fatigué à un point que vous n'imaginez même pas c'est-à-dire que je crois que c'est la première fois depuis fort fort lointain, à savoir mon adolescence, que je n'ai pas passé une nuit comme ça, c'est-à-dire que je me suis couché assez tôt et je me suis réveillé très très tard. Non vraiment, j'étais claqué là avec les nuits que j'avais passées mais bon bref. Donc me revoilà pour aujourd'hui et j'espère que vous allez tous bien. Bon avant de commencer, parce que alors je ne vous cache pas qu'aujourd'hui c'est la course mais alors comme pas possible parce que du coup ce que je devais faire hier, vu que je l'ai passé en mode zombie, je n'ai pas pu le faire donc j'ai dû me rattraper sur aujourd'hui et j'ai encore d'autres choses à terminer. Pour vous dire les amis à quel point cette rentrée est d'une effervescence impitoyable pour moi et tellement je compte partout que nous sommes le 30 octobre au moment où j'enregistre la vidéo et j'ai totalement oublié de faire ma déclaration Versaaf. Il me reste très exactement 5 heures avant minuit pour faire ma déclaration pour le mois de septembre. Donc vous voyez à quel point j'en ai plein la tête, j'en oublie même les choses ultra capitales quand même. Donc bon, aujourd'hui je ne vais pas me casser la tête, ça sera les cartes. Les cartes et puis voilà, ça ira très bien et puis en plus je vais prendre les miennes et puis ça ira doublement bien. Je voulais vous dire un truc de très important puisque pour certains qui me suivent sur Facebook, vous avez dû avoir la surprise depuis hier, enfin la nouvelle exactement. Je voulais vous le garder mais je vous avais averti que pour la rentrée, il y aurait des surprises et des nouveautés et entre autres l'une des nouveautés majeures que je vous ai préparées et que je suis en train de finir petit à petit mais comme vous en doutez, comme j'ai 300 millions de trucs à faire en même temps, il y a aussi ça qu'il faut que je gère. Je vous ai sorti un nouvel oracle. Et oui, rien que ça. Et attention, pas un petit oracle de 20 cartes, non, 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 j'ai vu carrément les choses en grand, 72 cartes, oui. À la base, je voulais en faire 63 et puis en fin de compte, je me suis retrouvé avec 72 cartes. Voilà. Donc 72 cartes, normalement, ça sera le nombre définitif total. Et la grande nouveauté sur cet oracle-là, c'est qu'il n'y aura pas de précommande, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de passer par moi ou quoi que ce soit puisque je le mettrai directement disponible sur le site de MPC, donc MakePlayingCards, et vous pourrez donc le commander comme vous voulez, en quantité que vous voulez, et il arrivera directement chez vous. Voilà. Oui, je sais, vous êtes heureux, vous êtes happy. Alors, de quoi ça va parler cet oracle ? Oui, je vous fais deux minutes de petit placement de produit, vous ne m'avez pas vu hier, donc vous allez me supporter pendant cinq minutes. Cet oracle, eh bien, c'est une sorte de voyage, un voyage fantabuleux, tout simplement, puisque vous allez le découvrir. Le nom, déjà, de l'oracle, tout simplement, il va s'intituler, je pense que ça coule de source, L'œil dans le noir, puisque cet oracle sera une dédicace à vous tous, à mes abonnés, ma chaîne, tout le travail que j'ai pu faire depuis ces deux ans avec L'œil dans le noir, soit autant sur Facebook que sur YouTube, et avec toute l'expérience que j'ai assimilée, que j'ai accumulée, tous les oracles avec lesquels j'ai pu travailler, tout ce que j'ai pu faire. Donc, du coup, il y a plein de choses qui m'ont permis de pouvoir extraire, entre guillemets, le meilleur de la divination et de la voyance, pour en faire un oracle qui, à mes yeux, sera le support idéal pour tous les débutants, mais alors vraiment débutants, t'es débutants, qu'autant aux professionnels, puisque ce sera un oracle qui sera intégralement basé et uniquement basé sur la divination, et pour travailler la divination. Donc, vous aurez 72 lames, comme je viens de vous le dire, je vais juste vous en montrer quelques-unes, parce que je sais que vous êtes morts d'envie de voir quelques arcanes. Donc, vous voyez, on aura un manoir, clé, lune, soleil, je vous en montre juste quelques-unes, je ne vais pas tout spoiler, la porte, que certains reconnaîtront sur le fantabuleux, les engrenages, cadenas, escaliers, le fidèle anneau avec l'inscription « À toi pour toujours », la boucle de l'infini, le sablier, une petite bourse avec des pièces. Je ne vais pas tous vous les montrer, parce que je n'ai pas envie de... Et puis, voilà, je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ça le jour où j'aurai reçu mon prototype, et que je vous ferai la review sur le jeu. Allez, en attendant, donc, c'est parti, on y va tout de suite. Du coup, ça sera fantabuleux pour les énergies. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Bah, le rond de cristal. Et, 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 et... Et, ah, bah tiens, tiens, comme je vous ai fait la review de celui-ci, on va se prendre celui-ci. Alors, normalement, il n'est pas fait pour ça. En théorie, c'est vraiment pour travailler les énergies des flammes jumelles. Mais là, on va se le prendre simplement en message de guidance pour faire les énergies d'amour. Donc, ça sera les messages de votre flamme jumelle de David Saba. Et c'est parti tout de suite. Ça va, 5 minutes d'intro, hein ? Franchement, ça a été 5 minutes qui ont été bien dépensées, parce que d'habitude, je passe 5 minutes pour parler, pour rien dire. Que là, j'ai passé 5 minutes pour parler, mais pour dire des choses intéressantes. En plus de ça, je viens de réaliser que j'ai mis des poireaux à cuire à l'eau, et que je ne les ai pas enlevés du feu. Donc, j'espère que je ne peux pas traîner sur la vidéo, ou au pire, je ferai une pause, hein, si j'entends l'alarme incendie. Allez, c'est parti. Alors, tac, nous avons le destrier, qui va nous parler d'aller à toute vitesse pour aujourd'hui. Je crois que c'est, oui, ce sont les énergies, hein, particulièrement. Moi, perso, aujourd'hui, j'ai fait que ça à courir, hein. Donc, je n'ai même pas le temps de me poser, de faire une sieste, rien du tout. Donc, je pense qu'on va être à nouveau sur ces énergies-là. Et nous avons le contrat, ici, qui nous parle de signature, de compromis. Alors, ça peut être des compromis de vente, d'achat. Ça pourrait nous parler de contrats locatifs, de bail que vous allez signer. Ça peut être des contrats de travail, également. Ça pourrait nous parler également d'une entente, d'une reconnaissance de dette, peut-être, hein, d'un crédit, quelque chose de contractuel. Alors, j'ai envie de dire, les contrats, il y en a des millions qui peuvent s'adresser pour tout et absolument n'importe quoi. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, ça nous parle avant tout de signature. Donc, aujourd'hui, les choses vont s'officialiser et les choses pourraient s'officialiser de façon rapide. Il se peut peut-être qu'il y ait eu des choses qui ont traîné un petit peu en longueur. Genre, hein, bah oui, forcément, avec la crise sanitaire qu'on traverse, les choses sont un petit peu suspendues, elles sont mises entre parenthèses, en pause, il n'y a plus rien qui avance. Et là, vous pourriez acquérir des choses... Attendez, excusez-moi, j'ai mon micro qui n'est pas droit et ça me stresse, il n'est pas en face de la caméra. J'aime pas. Donc, ça pourrait nous parler, du coup, j'en ai perdu le fil. Merci, Jonathan. Oui, je vous disais, les choses qui traînaient en longueur, qui pourraient se décanter, se débloquer à partir d'aujourd'hui. Il est possible même que vous obteniez certaines réponses, mais des réponses, j'ai envie de dire, avec une prise d'acte et de position rapide. Je m'explique. Imaginons qu'aujourd'hui, vous alliez signer pour votre contrat de travail. Ce contrat de travail, on va vous demander, par exemple, d'intervenir peut-être dès vendredi ou dès lundi. Vous voyez, on est sur quelque chose qui est très rapide. C'est-à-dire qu'on a la réponse, on signe et on commence tout de suite. Ou il y a quelque chose qui se met en place tout de suite. Ça peut être valable pour un contrat locatif, un contrat de vente. C'est-à-dire que dès qu'on a le contrat, dès que les choses sont signées, les choses vont s'enchaîner rapidement. Ça pourrait nous parler aussi de nouvelles, puisque le destrier, je vous le rappelle, c'est le cavalier du Lenormand. C'est-à-dire qu'il est porteur de nouvelles aussi. Alors, moins que le Lenormand, mais c'était pour vous le symboliser de façon synthétique, le destrier, il est porteur d'espoir et de nouveaux horizons. C'est-à-dire que pour vous, aujourd'hui, il est possible, soit que vous receviez une promesse, promesse de vente, promesse d'achat, promesse de quelque chose qui va se réaliser, qui va se tenir. Ça peut être un engagement, un contrat, quelque chose qui va s'officialiser, qui va prendre une place concrète. Et grâce à cette chose qui va être concrète, vous allez pouvoir vous projeter sur l'avenir, vous allez pouvoir vous projeter sur l'horizon, sur quelque chose qui est plus loin. Alors, je ne parle pas forcément de projet sur la comète, des choses, mais ça va vous permettre déjà de décanter un peu votre situation. Je vais reprendre l'exemple du professionnel. Imaginons que vous signez votre contrat. Bon, c'est sûr que si vous venez de signer un CDI à temps plein avec, je ne sais pas, 1 200 ou 1 400 euros net par mois, c'est sûr que ça vous offre un panel de choix beaucoup plus, comment on pourrait dire, beaucoup plus épanoui que si vous tournez au RSA. Ça, c'est certain. Donc, ça pourrait être ce type de contraste, dire que ce que vous allez aujourd'hui soit officialiser, ça peut être par exemple une relation amoureuse, peut-être que vous allez décider officiellement, ça y est, on se dit qu'on est vraiment ensemble et on construit... C'est rien, c'est pas un fantôme, c'est juste Salem qui est certainement en train de me faire un bordel monstreux derrière la porte. Et il faudra que je vous le remonte d'ailleurs parce qu'il a un petit peu grandi. Bon, bref, je vais arrêter de m'égarer. Oui, je vous disais que ça peut être aussi des relations amoureuses puisque si jamais vous avez déclaré que vous êtes officiellement ensemble, eh bien, vous allez pouvoir vous projeter sur l'avenir puisque maintenant, vous allez construire votre relation. Ça peut être, je sais pas, imaginons que vous ayez passé un accord avec un membre de la famille, un ami pour un projet, pour plein de choses. Eh bien, pareil, le fait d'avoir cette chose concrète, ça va vous permettre de pouvoir vous plonger et de vous... C'est pas du tout le mot que je voulais dire, plonger. De vous projeter dans l'avenir et sur de nouveaux horizons. Pour moi ici, je ressens une bonne nouvelle. Je vais quand même regarder par curiosité, mais pour moi ici, je ressens vraiment une bonne nouvelle. De toute façon, le contrat, en principe, c'est toujours une carte qui est positive puisqu'elle annonce toujours des signatures. Bon, pas toujours, ça dépend de ce que vous signez. Mais en règle générale, l'esprit, ça pourrait être quelque chose en lien... Ah ben, on a le vent derrière. On a la carte de l'esprit pour compléter. La carte de l'esprit pourrait nous parler de quelque chose qui est rattaché au passé éventuellement. Peut-être que c'est un projet que vous aviez déjà en tête ou que vous aviez déjà commencé et c'est quelque chose peut-être qui va revenir. Ou c'est peut-être quelque chose qui était à un état, comme on pourrait dire, comme un fantôme. C'est-à-dire, c'est pas physique, c'est pas tout à fait mort non plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Un fantôme, il est comme ça entre deux mondes. Entre le monde plus ou moins physique et le monde spirituel. Il est possible que votre situation ou ce que vous viviez à l'heure actuelle, eh bien, c'était un peu dans cet état-là à savoir entre deux choses. Imaginons, je reprends l'idée du couple. Vous étiez pas en couple, mais vous étiez pas non plus célibataire. Vous étiez entre les deux et le fait d'avoir un statut officiel, maintenant, vous savez dans quel côté vous êtes. Pareil, si vous aviez postulé pour un travail ou si vous étiez en CDD ou en intérim, des choses qui sont un petit peu précaires et vous savez pas trop où vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes pas au chômage non plus, mais on peut pas dire que non plus vous ayez du travail. Un CDD, de l'intérim, voilà, il faut qu'il y ait les contrats se renouvellent. Mais sinon, c'est quand même difficile de pouvoir se projeter sur de l'avenir avec ça. Donc, vous êtes comme ça entre deux univers. Donc, pour moi ici, soit ça peut avoir un lien avec le passé, quelque chose que vous aviez déjà commencé auparavant, soit c'est quelque chose qui va basculer dans un statut complet, parce que voilà, c'était comme ça entre deux choses. Et aujourd'hui, il se peut que ça prenne enfin une vraie forme, que ça prenne une forme physique. Allez, on y va avec... Est-ce que je l'ai mélangé ? Pas du tout. Super, super, super. Bon, alors pour le coup, je termine la review que j'avais fait sur ce jeu. Les cartes glissent très, très bien. Il y a une très belle qualité de manufacture. Les cartes glissent divinement bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On en prend une, on en prend deux ? On va voir déjà avec une. Alors, nous avons l'épuration. Un cœur libre et pacifié. Oui, c'est intéressant parce qu'ici, ça me voit... Ça me voit. Ça me fait l'effet de ressentir le fait d'épurer. Peut-être que, justement, ça peut être lié avec ce que je viens de vous dire. Mais pour moi, ici, l'épuration, c'est vraiment le fait d'avoir l'action de désengorger. C'est comme si vous faisiez le ménage. Mais le ménage, ça ne veut pas forcément dire que c'est épuré le ménage. Ça veut simplement dire que vous sortez la saleté pour la dégager, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous vous séparez de certaines choses. Non, vous faites juste la poussière, etc. L'épuration, là, c'est beaucoup plus profond puisque c'est un ménage, mais un ménage où aussi on va éliminer les choses que l'on ne veut plus, les choses qui prennent trop de place, les choses qui ne nous concernent plus ou qui ne nous concernent pas, tout court, les choses qui ne nous vont plus, ne nous plaisent plus, ne nous correspondent plus. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose de logique dans le sens où, pour entamer quelque chose de nouveau, je pense qu'ici, ça nous parle de quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Alors, soit ça peut être une nouvelle situation, un nouveau statut, c'est quelque chose de nouveau, en tout cas, qui arrive. Et pour accueillir pleinement ce côté nouveau, il va falloir procéder à une épuration de ce que vous aviez déjà. C'est-à-dire que, eh, bah oui, du coup, ça se tient avec le passé, forcément, puisque l'épuration, on va épurer déjà ce qu'on possède. On ne va pas épurer ce qu'on n'a pas encore acquis. C'est complètement débile. Alors, moi, tiens, en 15 ans, je vais me débarrasser de ce que j'achèterais pas. Non, c'est complètement absurde. Non, là, du coup, il y a vraiment un lien avec ce passé-là. Donc, si vous voulez pouvoir accepter pleinement ce qui est en train d'arriver et ce qui va arriver, il faut avant tout que vous éliminiez ce qui ne vous correspond plus ou ce qui ne vous va plus ou ce que vous ne voulez tout simplement plus. Donc, il y a un aspect de ménage, mais un aspect beaucoup plus approfondi. Par exemple, pour que ça puisse mieux vous parler, je vais reprendre l'exemple que vous mettiez en couple. Imaginons, donc, vous venez de vous déclarer en couple. Eh bien, tout de suite, ce que je vous conseille de faire, c'est d'établir des règles tout de suite. C'est-à-dire que vous dites d'emblée, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, je ne le veux plus. Ça, il n'y avait pas assez de discussion avec mon ex. Je veux une relation qui soit basée sur la discussion. Ça ne te convient pas. Voilà. Mais pour moi, il y a cet aspect-là de tout de suite poser des règles, fixer des limites, et ça permettra justement d'épurer tout ce que vous ne voulez plus, qui appartient au passé. et changer de regard. Un temps pour comprendre. Ouais, vous voyez, ça me confirme vraiment. Regardez la carte. Ça me confirme vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, il se peut que soit il y a un déclic ou il y ait quelque chose qui vous fasse comprendre que ce qui appartient au passé ne peut plus être possible aujourd'hui. Je ne sais pas. Soit ça peut être une déception, peut-être, le fait de voir quelque chose, le fait de prendre conscience pleinement de quelque chose, le fait d'ouvrir les yeux, peut-être sur une situation, d'ouvrir les yeux sur vous, sur un groupe de personnes, sur votre travail, sur un statut que vous ne voulez plus, que vous ne voulez plus vivre. Et pour accepter ce passé, n'oubliez pas que les changements, ils ne viennent jamais seuls. Il faut les accompagner. C'est un peu comme... Alors, c'est un peu gore, l'exemple que je vais vous citer, mais c'est comme une maman qui est en plein travail pour mettre naissance son bébé. Elle ne peut pas y arriver toute seule. Elle a besoin d'un petit peu d'aide. Elle a besoin des mains, quand même, pour pouvoir l'aider. Et bien, pour moi, c'est ce même principe-là. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect de... Si vous voulez que le changement arrive dans votre vie, vous devez y mettre un petit peu de votre cœur et vous devez y faire aussi un minimum. C'est-à-dire préparer. Faites place nette pour justement accepter ce changement, pour ce changement qui arrive. Il faut que vous fassiez de la place, que vous nettoyez un petit peu, que vous dégagez tout ce que vous ne voulez plus pour pouvoir accepter justement cette vague de changement. Et peut-être que... Soit c'est ce changement qui va vous faire comprendre cette chose qui arrive. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Moi, en tout cas, je le ressens comme une bonne nouvelle. Je n'ai pas de ressenti négatif. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle qui va vous arriver soit aujourd'hui ou dans les jours prochains. Et il est possible du coup que cette nouvelle peut-être vous éclaire ou vous ouvre les yeux. Et c'est peut-être ça qui vous offrira le déclic sur le fait que vous ne voulez plus... Voilà. Vous ne voulez plus de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Allez, on va finir avec nos petites prédictions. Ça va, 17 minutes. Je pense que mes poireaux, ils n'ont pas dû cramer. Oh, j'ai mis une grande casserole d'eau. Il n'y a pas de raison qu'il brûle quand même. Donc, toute l'eau se vapore. Il y a un peu de marge, non ? Alors, pour nos prédictions, on a une évolution en perspective. C'est marrant, hein ? C'est marrant. Marrant parce que ça correspond vachement bien, du coup, avec le tirage que je viens de vous faire. On a quelque chose qui va évoluer. Donc, du coup, on a une petite précision sur le fait que ce n'est pas forcément un changement, mais c'est plutôt une évolution. Donc, on garde ce qui a été fait, on garde les bases, mais les choses vont se transformer et vont évoluer en autre chose. Comme si, pour le moment, vous viviez sur un gros tas de charbon. Eh bien, ce tas de charbon va se transformer en diamant. Par exemple, hein ? C'est un exemple. Ne prenez pas au pied de la lettre. Et des démarches légales à réaliser. Oui, c'est ma déclaration URSAF que je dois faire. Combien j'en prends d'habitude ? Deux ou trois ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, trois, c'est pour le tableau. Deux. Alors, du coup, les démarches légales à réaliser. Eh bien, oui ! Elles sont là, les démarches légales à réaliser. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, ça va être la journée des papiers. Il se peut aussi, quand je vous parlais de contrat, oui, ça peut être aussi des papiers. Des papiers que vous allez... Des papiers que vous allez signer, que vous allez remplir. Et peut-être que, justement, ces papiers, ces démarches légales à réaliser, peut-être qu'elles vont engendrer une évolution. Peut-être que, pour le moment, vous vivez une situation qui est un petit peu bloquée. Et pour pouvoir dégorger cette situation, eh bien, il y a des papiers à remplir. Là aussi, ça peut se tenir. Et puis, l'évolution, je vous l'ai dit, ça peut être... Alors, il peut y avoir une relation de cause à effet ou l'inverse. C'est-à-dire que, du fait de faire ces papiers, de faire ces démarches administratives, légales, etc., de lancer ce cycle d'évolution, alors l'évolution va arriver. Mais ça peut être l'inverse. Ça peut être votre statut qui va changer brutalement parce qu'il va y avoir un événement X ou Y qui va se produire et qui va engendrer des papiers à réaliser, des démarches à réaliser qui, ensuite, vont engendrer cette évolution. Vous voyez ? Tout dépend comment on prend la situation. Mais voilà. Bon, allez, je suis pas mal, 20 minutes, impeccable. Mes poireaux doivent être bien. Allez, sur ce, les amis, je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Et puis, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501